Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir une résistance contre la chaleur sur le Lego de Fortnite. Pour avoir une résistance à cette chaleur, il faudra créer du milkshake de Symphorine. Pour créer cette ressource, vous allez devoir obtenir le pressoir. Pour l'obtenir, il vous faudra des planches, du bloc de marbre et des tiges de bois noué. Quand vous avez ces trois ressources-là, vous allez pouvoir créer un pressoir. Et dans ce pressoir, vous allez pouvoir créer le milkshake de Symphorine si vous avez déjà obtenu du lait et de la Symphorine. À ce moment-là, vous débloquerez le schéma. Alors, la Symphorine, vous avez plusieurs solutions pour l'obtenir. La première solution, c'est d'aller soit dans les montagnes, soit dans la neige, voire même dans la prairie. Vous pouvez en trouver. Moi, j'en ai trouvé quelque part par ici, donc plus par là. C'est de ce côté-là. Je vais vous montrer ça. On peut remarquer que c'est près de la neige. Ce n'est pas dans la neige, mais c'est à côté de la neige. Et vous en avez juste ici. C'est dans les terres gelées, en fait. S'il faut vraiment aller dans les terres gelées, parce que là, regardez, je suis dans le biome prairie. Et là, dès que je vais dans les terres gelées, je vais pouvoir obtenir du Symphorine. La deuxième solution pour obtenir de la Symphorine, c'est tout simplement de les cultiver en plantant des graines. Pour obtenir ces graines, vous avez juste à aller près du granulateur. Et vous déposez tout simplement de la Symphorine en échange de graines de Symphorine. Ensuite, vous les plantez et vous obtiendrez de la Symphorine dans votre plantation. Alors ensuite, il vous faudra du lait. Donc le lait, vous l'obtenez près des vaches. Donc là, on va chercher après une vache. Ok, donc parfait. J'ai trouvé trois vaches juste à côté de mon camp. Donc pour obtenir du lait, soit vous les caresser, comme ceci. Donc si vous avez de la chance, ils vont vous donner du lait. Parfait. Comme il y en a trois, on va les caresser toutes les trois. Parfait. Ils vont donner toutes les trois un carton de lait. Alors si maintenant, vous vous en voulez plus et qu'en les caressant, ça ne vous donne plus de lait, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement leur donner du lierre, donc de la bouffe. Vous lâchez le lierre. On va tout lâcher. Là, il y a une vache qui va le manger. Et normalement, elle va vous donner énormément de ressources. Donc on va voir. Hop. Elle a mangé. Et regardez toutes les ressources qu'elle me donne. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Elle m'a donné neuf cartons de lait, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Neuf cartons de lait pour 50 lierres. Et les lierres, vous les obtenez en détruisant des buissons ou en récoltant des citrouilles, etc. Donc c'est assez facile à récupérer. Donc quand vous voulez du lait en illimité, vous trouvez une vache et vous la nourrissez pour qu'elle vous donne du lait. Alors ensuite, quand vous avez du lait et de la symphorine, là vous allez prendre du pressoir. Vous mettez les ingrédients et vous allez obtenir du milkshake de symphorine. Donc il vous faudra un de chaque. Donc non, il vous faut deux symphorines plutôt et un lait pour créer un milkshake. Donc voilà, vous en mettez deux d'un côté et un de l'autre. Et ensuite, vous attendez que ça se crée tout automatiquement, tout simplement. Et cette boisson va vous permettre de récupérer 12 points de vie et avoir une résistance à la chaleur. Donc c'est fort pratique pour aller dans les zones où il y a de la lave. Code Creator SCL